et comme j'ai dit la taverne hockey est une présentation de coke zéro sucre c'est bon j'étais encore avec mon petit vin rouge est-ce que j'ai la semaine passée ton verre est tellement rempli qu'on dirait que c'est un coke zéro sucre c'est du temps de Jésus que vous voulez vous dire on va passer une belle fin de semaine encore c'est-tu ton survêtement du Canadien ça? c'est parce que la dernière fois que tu avais ton survêtement du Canadien c'est la veille de ton anniversaire et tu t'es dit je ne le garderai pas pour dormir j'espère que ça a bien été je l'ai dit j'ai passé une nuit superbe ça a été le traitement royal disons que j'ai tellement aimé ça que j'ai recommencé le lendemain il est bien chanceux Pascal comment ça va de ton côté avec tous les trophées de ta femme en arrière ça tient super bien les portes les gars ça va super bien je suis content d'être parmi vous encore cette semaine je suis content de rencontrer encore mes deux acolytes et vous aussi tout le temps tout est beau tu as laissé acolyte ou alcoolique je ne sais plus lequel te dit c'est juste des voyelles c'est pareil mais regardez là le baron c'est ça c'est une petite vodka canneberge c'est bon doucement tranquillement pas vite la première ça c'est dur à battre une petite vodka canneberge tranquillement pas vite la première ça a de l'air que c'est un bon remède pour le cancer de la prostate ben j'en ai plus si tu veux je te dis tu es bien guéri là j'ai été guéri qu'ils l'ont enlevé les infections urinaires aussi c'est super bon si tu as des infections urinaires ben oui merci c'est pour ça je n'ai pas sécurité d'abord la réponse était une hésitation avec un merci moi je suis là pour créer le malaise souvent justement Pascal vu que tu es là après ce qui est arrivé avec le canadien puis moi t'as beau et ainsi de suite t'es le gars parfait j'ai hâte d'avoir la version d'un gardien de but j'ai hâte de l'entendre aussi moi là je suis vraiment content que je me pose des questions parce qu'ils sont toujours pertinents c'est ça que j'aime j'aime le soutien du détail ton choix de mots moi je trouve que j'adore ça t'es pas longtemps t'es moi j'ai t'es les gars vous autres je ne m'avez pas vu dans ces années-là mais je pense que toi le baron tu t'en souviens moi j'avais trois gardiens de but et j'ai choisi Patrick et au détriment de sautardes et de peiner et peiner un vétéran qui était scolaire numéro 1 bien m'en veut encore aujourd'hui c'est ça c'est une situation qui est assez comme on dit là touchée oui tu sais Jean je veux juste te dire une chose c'est pas si c'est une chance ou une malchance au début des années 80 je voyageais le Canadien fin des années 70 début des années 80 et pendant 4-5 saisons consécutives il y avait le ménage à 3 chez le Canadien de Montréal il y a eu 4-5 années j'en viens de le dire c'est en 85 toi Jean t'es arrivé oui c'est ça alors de 80 à 85 5 années consécutives il y a eu des ménages à 3 toi t'es un gardien de but je pense qu'il y a des ménages à 3 qui doivent être pas mal plus plaisants que celui-là parce que ça c'est pas plaisant parce que non seulement pour les gardiens de but mais vous autres là chaque gardien a des coéquipiers des amis dans l'équipe alors veux veux pas il y a quelque chose qui cloche à quelque part bien tu sais moi je l'ai vécu rapidement à Columbus ma première année Marc-Denis était gardien de but numéro 1 puis on avait Martin Prussek qui était signé sur un contrat un volet puis moi j'étais sur un tout oui puis j'avais été clairement meilleur que Prussek mais là on avait un problème de voyons de contrat parce qu'il voulait pas justement le perdre un peu dans la même situation c'est un gardien de but qui est encore capable de jouer dans la Ligue nationale mais il voulait pas le perdre pour rien au balotage puis ça fait que moi j'avais commencé à Columbus puis on m'avait renvoyé deux semaines pour me rappeler après mais tu sais le temps que j'étais là le premier mois on était trois gardiens de but il n'y a rien de pire que ça pour des gardiens de but parce que c'est un malaise constant à tous les jours parce que puis pour lui pour le troisième but tu sais Martin Prussek je suis sûr que Kevin Primo c'est un bon jack aussi c'est des bons gars ils peuvent pas pratiquer ils se sentent isolés les joueurs tous les coéquipiers les deux autres gardiens de but se sentent mal pour l'autre gars c'est poche pour lui j'aimerais pas ça être à sa place puis les joueurs aussi on parle tu sais tout le monde chaque gardien de but comme Jean disait ont leur chum en même temps le collectif tout le groupe tu dis mon dieu c'est pauvre gars tu sais je joue pas au hockey pour ça mais en même temps le Canadien s'est mis s'est mis dans le trouble eux-mêmes parce que c'est eux qui ont donné un contrat un volet en partant oui mais Pascal Pascal tu trouves pas attends deux secondes deux secondes d'un côté je comprends pas la peur de perdre Kevin Primo je suis justement d'accord qu'est-ce qu'a fait le Chris non mais regarde regarde là il a golé 5 games tous les gardiens de but il y en a un des gardiens toutes les organisations il y en a un des gardiens de but comme ça tu sais il y a des gars qui ont tombé au balotage oui parce que peut-être parce qu'ils ne fais pas beaucoup d'argent mais il y a des goalers qui sont dans la ligue américaine les top gardiens de but dans la ligue américaine sont meilleurs ou aussi bons que Kevin Primo c'est là moi que ça l'accroche je comprends pas la peur de perdre Kevin Primo j'ai une question écoute puis je ne sais pas si elle est pertinente est-ce que Louis Domingue est moins bon ou meilleur que Kevin Primo parce que ben c'est ça ça se compare aussi il y a plus d'expérience c'est ça moi je vais vous dire dans le cas de Kevin Primo il est trop bon pour être Simo au balotage mais il n'est pas assez bon pour être un gardien de but numéro 2 avec le Canadien c'est là que je me situe puis j'ai de la misère à comprendre la situation sincèrement c'est incompréhensible puis il n'y a pas la seule équipe à Buffalo il y a ça puis à Detroit il y a ça aussi je ne comprends pas où les directeurs gérants veulent en venir j'aime question moi ma question Pascal puis tu as été des deux côtés tu as été gardien tu as été agent mon tambour là c'est quand est-ce qu'il appelle son agent puis qu'il dit moi je sais quoi c'est le piment qui s'assit sur le banc puis c'est mon année de contrat c'est son année de contrat lui il aurait dû gauler hier mais c'est tôt encore dans saison si c'est encore la même situation au mois de décembre là je pense que tu peux peser sur le piton mais je ne pense pas que ça va se rendre jusque là en même temps le gars il est en train c'est sûr qu'il allait le faire gauler au moins une fois ils vont peut-être le faire gauler parce qu'ils veulent le montrer justement je n'ai pas vu le match moi hier je ne sais pas j'ai vu quelques arrêts mais je ne sais pas s'il a été bon overall vous pouvez me le dire mais tu sais en même temps le gars il pratique à moitié il n'a pas joué depuis un mois c'est sûr tu mets n'importe qui dans le net ça ne veut pas dire qu'il aurait eu la performance de sa vie non plus c'est ça tu sais Montembeau moi je pense que qu'est-ce que le Canadien veut le faire avec moi je l'aime beaucoup Samuel ce n'est pas parce qu'il a eu un match à gauche à droite c'est trop de bonheur de paniquer dans son cas selon moi oui mais c'est trop de bonheur je comprends mais en même temps Primo il ne sera pas là Harlan a un contrat de 2 ans il est rendu à quoi 33 ans il ne sera pas là aussi bien savoir si Montembeau peut être un vrai deuxième goaler quand tu vas vouloir gagner la coupe je commence à penser que Primo moi je pense que c'est l'option c'est comme le deuxième morceau dans une transaction je commence à penser que c'est pour ça que tu dois le montrer tu ne le gardes pas pour rien c'est impossible que tu ne le gardes pour rien si à un moment tu ship un Armia puis le petit cadeau c'est Primo dans le deal je trouve que c'est peut-être ça le morceau sinon je pense que le plus gros cadeau le plus gros cadeau je pense que ce serait Primo au lieu d'Armia parce qu'Armia je vais vous dire une chose il est peut-être bon pour la Ligue américaine mais dans la Ligue nationale oubliez ça il n'y a pas assez de cœur le cordon du cœur il trempe à quelque part alors je pense que le gros morceau dans la transaction ce serait peut-être une équipe qui a besoin d'un deuxième gardien de but ce serait peut-être Jean puis tu me corrigeras ce serait peut-être Primo en tout cas moi les gars t'as un peu t'es le débatteur quand même moi je te laisse il est au centre il est encore au centre les joueurs j'ai appris quelque chose dans ma vie de coach tout le monde est en arrière d'un coach en autant qu'il gagne ou qu'il annule ça fait que là soit j'ai reçu une fleur en partant de Guillaume puis de Maxime mais après ça je vais avoir le pot ça c'est sûr mais Guillaume et Maxime dites-moi comment vous voyez la réaction vous êtes devenu des analystes des anciens joueurs devenus analystes la réaction de Martin Saint-Louis hier quand il dit moi j'ai énormément de responsabilité mais je veux pas avoir la responsabilité des gardiens de but les entraîneurs dans la Ligue nationale c'est rendu des CIO c'est des chiefs exécutifs en fait ça il y a à peu près 15 personnes qui travaillent pour eux ils ont le choix de mettre quasiment un entraîneur pour chacun des joueurs moi j'ai trouvé que Martin avait dépassé un peu la note dans son type de contre je suis entre deux vas-y Maxime je suis entre deux moi je pense que c'est tout simplement ça a été un commentaire qui a été fait parce que c'est l'entraîneur qui s'occupe d'une équipe en reconstruction puis que là c'est une gestion de transaction puis de vente de joueurs que c'est comme t'as pas le choix c'est lui faut-tu le faire jouer à soir parce que telle équipe veut le voir puis sont ici pour le voir il va dire quoi le coach non? ouais mais en même temps peut-être même peut-être même ça moi j'ai comme à Columbus on fonctionnait comme ça on avait un calendrier fait qu'on regardait le premier mois de l'année déjà à l'avance dans le temps moi c'était Clint Malerchuk mon coach de goaler c'est dit tu vas goaler là j'étais plus gardien de but numéro 1 mais tu vas goaler là 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 puis mettons back up tu vas goaler là fait que moi je serais même pas étonné vu qu'il y a un ménage à 3 puis la saison il disait ok il faut y en faire goaler une avant telle date puis là ils ont regardé assez dur c'est un 2 en 2 à quelque part tu veux le mettre là ou là c'est peut-être propice là on va y en donner une là moi je serais pas étonné que ça soit ça aussi Martin Saint-Louis s'en lave les mains un peu mais moi je vais vous dire une chose les amis c'est que on a parlé de Carey Price pendant une douzaine d'années puis encore une fois il est parti ça fait 3 ans puis on parle encore des gardiens de but chez le Canadien de Montréal il y a-tu d'autres choses pour l'amour du Saint-Ciel parce que les gardiens de but c'est des bébites différentes c'est des affaires supérieurs Guillaume tu n'aurais jamais survécu à 110% prends ta place excusez 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 allez Chantelois allez Chantelois à Montréal ça a toujours été la même rengaine à tous les ans avec Jacques Plante avec Ken Dryden Patrick ça a toujours été je vais te le dire mon Jean-Péron d'amour de mon coeur quand le Canadien gagnait des Coupes Stanley Ken Dryden c'était pas lui qu'on parlait le plus comprends-tu c'était pas lui c'était l'attaque du Canadien le Big Tree puis ensuite c'est vrai qu'il a été extraordinaire dans la conquête de 4 Coupes Stanley je te l'enlève pas j'ai déjà posé la question à Serge Savard je lui ai dit si mettons Bonnet-Laroque avait été là on n'aurait pas gagné 4 on aurait peut-être gagné 2 on n'aurait pas gagné 4 c'est vrai mais là après ça ça a commencé puis là il est arrivé l'ère de Patrick Patrick était la bougie de l'image du Canadien de Montréal mais pendant des années je vais dire on s'est acharné sur les gardiens de but puis on n'avait aucune raison de s'acharner sur eux autres là il est arrivé Cary Price qui a été choisi je pense 5e au total puis il a connu une belle carrière mais avec pas de club comprends-tu une belle carrière avec pas de club si Toronto avait eu un gars comme Cary Price il aurait certainement à gagner Toronto name it puis Jean pour revenir à ta question il y a 3 minutes tu t'es amélioré je suis content tu prends ta place mon petit bonhomme c'est beau c'est beau Guillaume non mais Jean regarde ce que t'as fait en arrivant tu as dit j'ai une question pour Pascal j'ai hâte d'avoir son opinion c'est exactement ça moi j'ai pas coaché avec National mais je veux dire évaluer un gardien évaluer comment c'est difficile d'être d'un but évaluer s'il est bien positionné honnêtement je suis pas assez professionnel pour le faire puis je pense pas que Martin Saint-Louis non plus puis c'est pour ça qu'on paye des gars spécialisés coach des gardiens pour le faire moi je pense que c'est à eux autres de dire je pense que dans cette situation-là puis après ça il y a Kat Hughes Gorton qui gère la gestion business mais Chris les goalers qui ont été dans le net c'est une bébite spéciale à part je trouve comparativement au reste quand Martin Saint-Louis va être en position il va avoir un bon club puis là il faut gagner puis la pression est là puis tu sais il faut solidifier notre place dans le classement il va y aller avec son feeling puis il va y aller avec le gars le gars qui fait le plus confiance parce qu'il va mettre sa job on the line présentement Martin il développe tu sais son mandat il développe puis les gardiens de but c'est sûr c'est Éric Raymond on prend beaucoup des feedbacks d'Éric Raymond du kick et hot dans les pratiques comment ça va les derniers matchs c'est sûr Chris Martin il a joué en mid-game il sait qu'est-ce qu'est-ce qui est un bon goaler ou pas mais là présentement tu as deux goalers pas mal pareils entre Aline puis Montembeau présentement l'année passée c'était Montembeau qui était plus hot là en début de saison c'est Aline Aline il faut lui donner deux bons matchs très 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 bon il était excellent à Boffler aussi donc là c'est lui qui est hot c'est sûr que c'est lui qu'il va avoir un petit peu plus de temps de glace moi je pense Primo c'est une tempête dans un verre d'eau tu le fais jouer puis il peut peut-être pas rejouer avant trois semaines un moment donné c'est là que je suis pas d'accord par exemple le kid il a une carrière lui aussi doit gagner sa vie il doit se bâtir une réputation un moment donné tu penses à ça aussi Chris tu nuis à deux gars tu nuis à deux gars en ce moment Montembeau puis Primo un moment donné il faut arrêter non non mais c'est ça on le dit souvent il faut qu'il prenne une décision puis il doit quitter mais au pays envoie-le au balotage tu le perds puis ce gars-là voyons Primo il faut qu'il reste un mois dans un mois dans n'importe quelle équipe il va redescendre si tu le veux tant que ça tu peux le ramasser encore tu sais ça s'est déjà vu ça aussi ça prouve ça prouve un sauveur qui s'enlève les doigts dans le nez puis qu'il se branche c'est pas compliqué ça prend pas écoute prends la décision tu meurs avec tu vis avec d'un titre d'un titre prends la décision c'est pas moi pour en croire qu'ils savent pas lequel les deux meilleurs des trois ça c'est sûr je suis persuadé qu'ils savent ben je vois le verre c'est un flou de pêchage ouais mais bon c'est quoi le gros problème le baron là-dedans c'est que quand même bien que tu tombes en amour avec un par-dessus la tête tu sais que c'est pas avec lui tu vas gagner la coupe fait qu'on dirait que c'est comme temporaire ton choix ben oui mais c'est temporaire parce qu'on gagnera pas on gagnera pas c'est ça le prochain big move du canadien le prochain grand move du canadien c'est un gardien solide là t'as pas le choix puis Guillaume il l'a dit tout à l'heure à la radio si tu regardes la progression du canadien le but mettons c'est de gagner dans 5 ans ça sera pas un gars de 18 ans que tu vas amener faut que ce soit un gars qui est déjà 20 ans là qui est en évolution penses-tu sincèrement que quand le canadien va être contender pour la coupe Stanley un aspirant pour la coupe Stanley un des 3 gardiens de but va être là je pense que Montembeau pour être là comme backup peut-être ben ah comme backup pas comme nous non non pas comme 0-1 mon ami ben comme un backup qui est capable qui peut te faire gagner si l'autre se passe ok c'est son goal exactement mets Montembeau à Boston mets Montembeau à Boston il fait pas payé que Old Mark puis Swimann non mais l'année passée c'est le gars-là Guillaume t'es pas sérieux quand tu dis ça tu vois la saison que ces deux gars-là ont connu l'année passée ils ont tous gagné les trophées Barron Barron en avant d'eux autres c'est incroyable à Boston on donne pas de chance de marquer ouais mais c'est à l'année ils sont allés chercher ils ont poitras ils ont une coupe de gars ça prend pas la tête à Bobineau comme on disait c'est pas à Bobineau c'est à Bobineau c'est à Bobineau pour savoir que Montembeau Montembeau c'est le gardien but du club de hockey canadien numéro un après ce qu'il a fait l'année passée après ce qu'il a fait aux championnats du monde écoute c'est un croc en jambes qui reçoit l'organisation parce que c'est Hughes puis Gordon qui incitent Martin Saint-Louis a gardé ce gars-là parce que Martin Saint-Louis n'en a que faire d'un gars comme Primo à Montréal ça c'est clair il l'a bien dit hier moi je veux rien savoir des gardiens de but c'est pas ma responsabilité il était enragé par contre il l'a dit comme ça en français mais en anglais il a tempéré ses transports comme disait ben ouais il m'a dit une chose on va laisser Bobineau bon loin Bobinette peut-être pour l'amour du Saint-Ciel pour l'amour du Saint-Ciel mon genre celle-là est bonne en moi hey Jean tu mérites une bonne gorgée c'est pour ça que c'est notre débatteur c'est un débatteur c'est un débatteur il fallait que la place il fallait que je trouvais qu'il était correct il y en a rien qu'un Jean Perron il y en a juste un puis c'est vous autres qui l'avez les boys moi je suis assez content de travailler avec il y en a contre les gens en 85 mais il y a un autre point qui m'intéresse les gardiens de but c'est bien beau parce que tu sais j'ai bien fait plaisir à Pascal mais il y en a un que le jeu me dérange cette année puis je ne veux pas parler de Suzuki puis Caulfield parce que le monde les traite d'une façon différente mais moi il y a un gars l'année passée il a scoré 21 buts en 69 matchs puis il avait toujours des chances de marquer puis depuis le début de la saison autant il y a qu'un bon camp d'entraînement autant je ne le vois pas puis c'est Josh Anderson je suis très inquiet il y a eu une pause cette année il y a eu une pause c'est ça je suis très inquiet de la façon dont il joue cette année je ne sais pas s'il se prend meilleur qui est je ne sais pas il n'y a pas de l'air concentré pour deux cents ce gars-là je trouve ça dommage parce que moi je trouvais que c'était un power forward puis même si ce n'était pas le gars avec la meilleure vision je trouvais au moins qu'il avait un certain impact depuis le début de la saison c'est zéro plus zéro je ne retiens rien moi je ne suis pas super surpris honnêtement parce que moi je le trouve depuis ça fait quoi moi ça fait trois ans je fais de la télé que je regarde plus le Canadien puis il a tout le temps été il n'y a aucune il est inconstant de match en match puis il n'est pas de présence à présence exact il joue une période correcte après ça trois chiffres pourri il a en joué un demi correcte il a tout le temps été comme ça on le dit souvent on le dit samedi s'il était score 1 moyennement ce gars-là il en scorait 40 à chaque année il a des chances de marquer juste parce qu'il patine je ne pense pas que c'est un drôle IQ guy ça serait-tu le temps de l'échanger l'année passée ça fait un an je le dis l'année passée il n'est pas d'accord là-dessus on a parlé moi je ne suis pas d'accord avec ça moi là écoutez bien que Bonneau ait fait un commentaire à un moment donné j'avais trouvé très pertinent il avait dit la toughness c'est une affaire d'équipe et non d'un seul gars puis moi je regarde la manière que le club de hockey est bâti à l'heure actuelle il n'y a pas trop de gars qui se mettent les épaules ou qui se mettent le nez ou est-ce que ça fait mal il ne frappe pas vraiment Jean depuis le début de la saison non non écoute il est quasiment tout seul là là tiens Monahan a décidé de jouer avec Gallagher et Gallagher il l'a suivi dans son sillon là Gallagher ça fait deux matchs qu'il joue très bien mais il reste que il en faut plus que Gallagher tu sais si Armia s'était mis en train de jouer un peu physique c'est un autre il n'est pas capable c'est pas son style je le sais qu'il n'est pas capable mais on l'a pensé je ne peux pas me demander de jouer de violon de jouer de la flûte ça c'est bon non mais écoute Ed Barron tu prends un gars comme Henderson tu le mets au marché des échanges aujourd'hui il va y avoir 31 équipes qui vont aller chercher ben c'est parfait ça serait parfait il va y en avoir une qui va regretter ouais moi le meilleur exemple le meilleur exemple Jean sur Anderson je trouve les derniers matchs depuis qu'ils ont mis Raphaël Harvey-Pinard avec Suzuki puis Capil je trouve que les gars sont meilleurs justement ce trio-là il est meilleur à 5 contre 5 juste comparé comme joueur maintenant les deux studs ils ont un gars qui est capable de faire des jeux dans des petits espaces il est créatif qui est combattif justement il traie des revirements en offensives ça donne des chances de marquer aux Canadiens mais je veux pas être plate les boys mais Henderson on l'a eu contre Max Domi qui a fait 8 équipes depuis qu'on a fait le trade je pense que Columbus voyait quelque chose qu'on voit peut-être moi je vais ajouter de quoi aussi puis je sais que c'est banal un peu la stats mais Henderson avec le physique qu'il a puis la vitesse qu'il a en ce moment il est pas dans le top 50 des mises en échec de la ligue depuis le début de l'année il devrait facilement être dans le top 5 à la vitesse qu'il a puis à la grosseur je suis d'accord avec vous autres il connait pas une bonne saison est-ce que est-ce que ça va changer j'espère que oui j'espère qu'à un moment d'année il va y avoir des il y a pas juste lui non 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 je le blâme pas juste lui mais Jean tu as été coach toi ok admettons demain matin tu coaches Josh Anderson le gars c'est un transformer tellement qu'il est à mancher s'il tourne sur une mise en échec tu dis quoi entre les périodes parce qu'il tourne devant ses mises en échec il en donne pas souvent tu sais parce que moi je veux dire c'est pas entre les périodes c'est pas entre les périodes ça dit directement sur le banc quand tu vas finir ta prochaine mise en échec c'est ça parce que souvent c'est là que ça se passe on regarde les stats puis on est là ah il a fini la game avec 3 hits ok d'accord mais c'est parce que la réalité c'est pas ça la stats c'est que tu as eu 18 chances de finir ton hit puis tu l'as fini 3 fois tu sais souvent en fin de semaine en fin de semaine je m'en vais encore à Montréal pour voir le Canadien contre les Jets puis je veux je veux voir les entraîneurs du Canadien il y en avait près 50 en arrière du banc à toutes les fois à toutes les fois que les gars reviennent au banc combien de fois on va s'adresser à un gars dans les oreilles vous dire écoute peut-être que t'as manqué telle chose telle chose je trouve que les entraîneurs vous autres avez-vous joué pour Jacques Martin vous autres ? oui moi pas longtemps puis pas beaucoup de minutes c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui chânais ses souliers sur le banc il mettait toujours un pied en arrière de mes culottes puis je chânais sur le banc quand il voulait crier après l'arbet il se tenait après mes épaules écoute moi à un moment donné je me suis assis excuse excuse je vais finir ça je me suis assis en arrière du banc il y avait il y avait Jean-Martin puis son alcolyte le gars qui vient ils ont pas adressé la parole une fois à leurs joueurs j'ai dit quelle sorte d'amorphe qu'on a en arrière du banc puis souvent on le dit les entraîneurs sont un peu à l'image de leur équipe ou l'équipe est à l'image de l'entraîneur le seul que j'ai vu Jean-Laur parler aux joueurs depuis le début de la saison c'est Stéphane Robida oui souvent on l'a vu hier également à quelques occasions parler à ses défenseurs on l'a vu deux fois en tout cas deux fois pendant le match on peut pas tout voir mais quand tu dis je regardais derrière le banc des Devils je pense qu'il était 6-7 voyons donc c'est de la folie furieuse ça n'a pas d'allure moi je comprends pas ça non mais ça sincèrement il y a beaucoup trop de monde derrière un banc tu sais c'est pas grand comme une équipe de football t'as pas 55 joueurs non c'est vrai j'ai pas de trop des fois à passer comme vous parlez de parler des fois juste passer le message regarde Zvi Grass qui est une nouvelle super vedette il a passé une période sur le banc cette semaine une fois de temps en temps de mettre un gars les 10 dernières minutes tu joues pas des fois ça passe plus comme message ou un gardien de but moi tu joues pas de même tu viens choqué tu viens motivé ça monte ton niveau la même chose pour les joueurs passe une période tu le banc tu le penses en tabarouette je pense que le message peut passer plus comme ça tu devrais peut-être frapper un peu plus je pense qu'on protège nos joueurs on protège nos joueurs à Montréal parce que tu sais comme moi que si c'était à Montréal mettons Suzuki ou Caulfield watch out les entrevues d'après-match puis watch out ce qui en découle pour la semaine après ouais en tant qu'à ça je suis d'accord la game est différente la game est différente ouais elle est différente mais des fois c'est ça que ça prend 100% ouais il faut arrêter moi je pense qu'il faut arrêter de gérer cette équipe-là puis moi je pense qu'elle est très bien gérée d'ailleurs j'aime bien Hughes j'aime bien Gordon moi aussi il faut arrêter de gérer notre équipe comme si on était différent des autres tu sais je trouve des fois qu'on gère notre équipe comme l'époque de 93 en descendant c'est plus ça il faut arrêter de gérer comme si nous autres on l'a l'affaire on n'a pas gagné grand chose depuis 93 ouais je le sais mais le baron je veux pas manquer de respect mais on gère encore cette équipe-là sur notre réputation tu sais ça devrait être géré comme les autres équipes Maxime je vais te compter quelque chose ça va faire 50 ans la semaine prochaine que je pratique ce métier-là j'ai eu la chance de voyager avec des équipes professionnelles les expôts le Canadien pendant des années ici à Montréal c'est une religion la femme est enceinte d'un garçon puis déjà il sait ce qu'il va dire à propos du Canadien de Montréal tu comprends ? je vais te dire c'est juste ça qui compte tu sais les alouettes parfait il y a une bonne saison on va dire une chose on va dans 6-7ème page avant la fin les 6 dernières pages c'est le Canadien puis le hockey alors ça là ça fait partie de nos gènes mais à un moment donné il ne faut pas venir fou non plus tu comprends-tu quand Mario coachait il a coaché 2 ans il a fait les playoffs 2 ans sauf qu'il urinait du sang puis il vomissait du sang aussi puis sais-tu quoi non seulement ça mon ami mais le Canadien a été éliminé dans les séries je me souviens la presse avoir envoyé des gens un photographe avec un journaliste devant la maison de Mario Tremblay à Lachenay on avait pris un filet on avait pris des jeunes puis on a dit la une la presse on joue encore au hockey devant la maison chez les Tremblay comprends-tu alors il faut que t'en prennes dans l'Est ces gens-là le coach canadien Jean Lepert c'est un être humain avant tout à un moment donné il ne faut pas trop leur taper sa tête puis quand Martin a dit cette semaine il avait raison regardez les côtés positifs 99.9% du monde ne les a pas mis dans les séries puis ils ont une défaite contre le Wild puis là on m'a dit tout le monde leur chie sa tête mais à un moment donné wake up bonhomme arrêtez t'as raison écoute il y a une chose par exemple que moi j'ai vraiment de la misère à digérer on dit que la Ligue nationale de hockey c'est une ligue de homers on gagne à la maison tout est parfait à l'extérieur tu peux en perdre une sur trois tu peux en perdre deux sur trois pas grave mais là on va-tu jouer comme du monde à Montréal un jour j'étais au Centre Bell la semaine passée pour voir le Wild contre le Canadien et l'atmosphère qu'il y avait là-dedans je vais te dire une chose c'est comme sur les séries éminatoires les gens ont du fun des gens sont enthousiastes ça crie à se cracher des poumons mais il reste qu'on perd puis on peut pas continuer de perdre comme ça ici à Montréal il faut j'espère qu'on deviendra pas comme l'impact pas l'impact mais c'est Montréal qui gagne la maison puis ils perdent continuellement sur la route mais on est le contraire on perd la maison Jean écoute bien là tu parles d'Homber les Félèges de Philadelphie ils ont un bon club ils ont perdu leurs deux derniers matchs à domicile ils ont fait la série mondiale l'année passée ils se sont fait sortir les Astros de Houston c'est les gagnants de la série mondiale ils ont perdu 4 matchs sur 4 à domicile alors l'autre équipe qui est là c'est plus dans le temps des Broad Street Bullets où tu pouvais faire peur de l'adversaire c'est fini ce temps-là c'est fini si ton gardien de but fait les bons arrêts tu peux gagner n'importe où n'importe quand n'importe comment Pascal c'est la réalité aujourd'hui c'est vrai parce que les arrêts sont tous pareils les fans les fans sont loin ils n'ont plus vraiment l'impact si tu es capable de survivre les 10 premières minutes des fois tu sais que tu es dans le groupe l'équipe à la maison de bonne équipe va sortir très fort tu es capable de balayer ça et d'être encore dans le coup après une période et le vieux c'est Ing quand tu es à un match nul sur la route après deux périodes c'est vrai pareil tu es en business c'est cliché de le dire moi je pense l'avantage de la glace je n'ai jamais vécu dans le temps mais elle n'est pas aussi grande qu'elle l'était non non pour moi comme on parle de la partie du Minnesota c'est un off-night toutes les équipes en ont des off-night ça se peut surtout avec des gens il va y en avoir d'autres c'est moi je n'ai pas ce que le Canadien nous montre mais maintenant ils ont leurs limites aussi tu commences à avoir des blessés tu as savoir des blessés tu as boulet des blessés Martin Saint-Louis parlait de tes chaises tout le monde n'est plus dans sa chaise parce que là il faut que tu patches des trous un peu partout depuis Dak est blessé aussi les gars font ce qu'ils peuvent aussi ils veulent passer au prochain step d'être une bonne équipe ils l'ont des soirs le soir contre Washington Washington n'est pas bon mais les gars ils ont bien joué ils ont fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses il n'y a pas juste le Québec de l'Ost qui joue mal aller chercher le but à Buffalo qui soit l'équipe la plus hot avec Detroit tout le monde parle les soirs de Buffalo c'est la prochaine next big thing les gars ils ont été sur la route dans un amphithéâtre qui est quand même d'habitude bruyant c'est pas facile de gagner à Buffalo mais ils ont été ils ont fait la job ils ont trouvé une façon je pense peu à peu ils commencent à comprendre mais il y a 32 équipes qui veulent gagner je pense que cette année justement Pascal tu l'as bien dit moi je pense c'est d'analyser joueur par joueur tu peux pas regarder l'ensemble on n'est pas rendu à analyser l'ensemble tu parlais le baron des commentaires de Martin Saint-Louis il y a raison parce que dans l'évaluation de l'ensemble on est négatif mais ça devrait être par individu il y a des jeunes Slavkowski moi je trouve qu'ils s'améliorent 1% par semaine c'est peut-être pas au rythme qu'on voudrait mais ils s'améliorent ils s'en vont dans la bonne direction Henderson on l'aime pas il faut séparer les affaires l'ensemble de ce qu'on est en train d'accomplir je pense qu'à long terme ça va payer c'est vrai ce que tu dis parce qu'hier le Canadien a essayé mais l'autre équipe était nettement plus rapide nettement supérieure c'était un tourbillon dans le territoire du Canadien tu sais je regardais Kaden Primo à gauche à droite dans le sens d'il se tournait tu l'as vu Pascal de Match pour un gardien de but ça devient étourdissant surtout un gardien de but qui n'a pas joué depuis plus de 3 semaines l'autre équipe est nettement supérieure c'est un bon défi pour Primo moi je n'ai pas vu le match hier mais j'ai regardé deux périodes de ce soir au Washington contre justement les dévances du New Jersey il perdait 3-0 ils ont viré un game à l'envers en 5 minutes genre c'était 4-3 en 2 périodes là je ne sais plus c'est rendu quoi 3-4 Washington cheveux au poc ils sont New Jersey vraiment une des bonnes équipes Jack Hughes c'est un des meilleurs joueurs de la ligue ils sont balancés ils n'ont pas de faiblesse c'est peut-être à part dans le filet ils ont tout le temps le poc c'est sûr le Canadien le qu'à des équipes comme ça qui débarque c'est une jeune équipe je n'ai vécu à Columbus et on joue contre Détroit puis on jouait contre l'Avalanche Colorado ça allait bien on courait après le poc puis on pognait les punitions parce qu'on ne suivait pas le poc est notre ami les gars le poc est notre ami le icing aussi le dégagement refusé aussi est notre ami bon là je vous relance sur une autre affaire puis je vais prendre contrôle de ce sujet-là parce que j'ai parti à Amartes sur les réseaux sociaux cette semaine moi j'aurais aimé ça pendant la semaine où le Rocket de Laval je ne jouais pas qu'on donne un petit bonbon un petit candy à Joshua Roy puis j'ai allumé un des gros feux ça fait 8 jours je pense que je réponds à mes textes sur Twitter fait que qu'est-ce que vous en pensez vous autres tu sais on parle souvent de moi mon point c'était qu'on parle souvent qu'on brûle des jeunes à Montréal après ça j'ai fait une petite recherche qui a duré des heures et des heures j'ai sorti les joueurs qui ont de l'impact dans chaque organisation puis ils ne jouent pas des matchs dans les lignes américaines c'est tout aussi simple que ça c'est moi qui s'appelle le jeune à Boston qui est rendu à 3 buts Poitras Mathieu Pouliot Mathieu Pouliot Poitras Mathieu Poitras Poitras commence pas à parler de Bobino puis Mathieu Poitras non non mais quand je suis d'accord avec toi là Maxime puis il pousse dans cette direction-là puis moi je vais t'appuyer 100 000 à l'heure c'est des Québécois puis un Québécois avec un Européen ou un Américain ou un gars qui vient de l'Ouest canadien vont t'en donner toujours deux fois plus que ces gars-là qui eux autres n'ont aucune appartenance à l'équipe de Montréal parce que moi ça je peux te le garantir je l'ai vécu puis en plus de ça je vais aller bien plus loin je vais continuer ce que tu dis en disant que je ne comprends pas qu'un gars comme Harvey Pinard ne soit pas sur l'avantage numérique 100% on met garde la gueule en face du filet Carl August est un plombier tandis que Pinard est capable de la mettre dedans ça je ne comprends absolument pas cette histoire-là je suis d'accord puis la mentalité que j'essaie de changer ne peut pas changer je veux que les gens prennent un pas de recul sur on brûle des jeunes à Montréal parce que premièrement mon premier point dans le débat c'était que le hockey a changé tu sais avant quand tu arrivais dans le coin contre Hall-Gill le petit gars de 18 ans ça ne marchait pas sortir de là il y avait des crush-check devant le net c'est plus ça la game puis je le disais tantôt en radio avec Mario Langlois si ton capitaine il a 24-25 ans c'est pas si pire que ça de jouer à 20 ans dans la Ligue nationale d'hockey les gaulets les jack-eyes sont montés ils ont du succès puis juste avant que vous parliez je vais juste vous donner un exemple de ce que j'ai sorti cette semaine New Jersey hier Hughes 0 game dans la Ligue américaine Mercer 0 game dans la Ligue américaine Ischier 0 game dans la Ligue américaine Bratt 0 game dans la Ligue américaine Hamilton 0 game dans la Ligue américaine Meyer 33 matchs tu sais c'est c'est tous tes joueurs puis je l'ai sorti pour 3-4 équipes Caroline Shvetnikov Aho Jarvis c'est un total de no game ensemble les gars qui vont t'amener à gagner des matchs de hockey pas la Coupe Stanley gagner des matchs pour faire des séries ils jouent pas dans la Ligue américaine Joshua Roy c'est-tu un gars qui va te faire gagner la Coupe Stanley tu peux-tu le savoir t'es-tu capable de le savoir non mais c'est une question qui se pose est-ce que deux matchs en tout cas je vais dire une chose ça fait longtemps qu'on a pas vu un excellent roi du Québec comme Joshua Roy ah non c'est fou non non il va tu sais Roy il va jouer c'est sûr je serais même pas étonné qu'il commence à jouer sur une base régulière après Noël je suis d'accord avec toi Max on aurait pu le monter parce que le timing est bon la façon que la saison est bâtie quand tu joues pas de la semaine ok monte les après ça redescend là tu vas jouer deux games après si tu leur descends ça lui donne un petit goût ça peut lui donner une motivation encore plus après ça c'est continuer à faire ce que tu veux on va te remonter c'est des gars de même qu'on a besoin c'est pas des poussées de poc tu tasses qui tu tasses qui Pascal il n'y a pas un gars que tu tasses que ça a un impact top 6 top 9 il faut que tu tasses un gars si tu te rentres tu es vraiment obligé de tasser un top 6 parce que j'en ai pas un vrai top 6 il y a des gars Anderson il passe la première à la troisième ligne tu ne peux pas tasser Anderson contre Kia pour mettre Joshua Roy c'est pour une coupe de match tu mènes deux la réalité est ça Mike Gallagher c'est à 4 puis Mike Gallagher il vient de faire 2-3 mon débat il avait commencé avant ça mais il y a toujours un gars Metz Slavkowski c'est à 3 il fallait jouer sur le troisième trio puis il donne ici le premier avantage j'ai une question c'est correct j'ai une question pour vous autres fais pas comme Jean toi là est-ce que Joshua Roy est meilleur que Jura Slavkowski bonne question qui a posé la question c'est y répondre parce qu'il ne faut pas oublier Slavkowski a 19 ans 19 ans il faut continuer de le développer donc t'as 20 ans alors il n'y aurait pas de mal je pense pour la confiance du jeune homme même s'il s'améliore comme tu le disais Maxime d'un pour cent à chaque semaine de l'envoyer dans la Ligue américaine pour qu'il trouve le fond du filet il ne trouve pas le fond du filet puis c'est un premier choix repêchage puis je pense qu'avec Jean-François Houlle il deviendrait un meilleur joueur Joshua Roy lui il sait déjà où est-ce qu'il filait il en marque dans la Ligue américaine un gars qui a réussi à marquer 5 points il faut dire qu'on a eu un à Montréal qui avait marqué 4 b à un moment donné à son premier match je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus je pensais ça mais je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là dans le sens que Slavkowski pour moi on a décidé de le développer ici c'est un gros bonhomme tu fais quoi si tu l'envoies dans la Ligue américaine après du match il n'y en a pas un sacré goal tu fais quoi à Montréal quand il n'y en a pas à Montréal quand il n'y en a pas tu le développes en power forward il peut finir des mises en échec il peut aller en avant du filet tu peux développer des choses connexes tu l'envoies dans la Ligue américaine puis il se plante solide je pense qu'il peut l'échapper ça veut dire que ça serait trompé au niveau d'un premier joueur de pêcheur ils ne se sont pas trompés c'est la confiance c'est la confiance ils sont un milliard c'est la confiance je pense que dans la Ligue nationale on peut évaluer je voulais poser la question lequel qui est le meilleur moi c'est pas lui c'est pas Slavkovski que j'enverrais de toute façon on est poigné à Carmilla le plus grand musicien de l'histoire du Canadien avec le piano qui traîne sur son dos puis ça ça me dérange ça ça me dérange bien plus qu'on doit travailler avec les contrats que Marc Bergevin avec son grand génie de directeur gérant a osé faire avec la complicité du grand président de Jeff Monson mais en attendant on doit travailler avec ça moi je pense que Joshua Roy encore 2-3 semaines ou encore un mois dans la Ligue américaine puis il s'en vient à Montréal le commentaire que j'ai reçu le plus souvent j'en ai un Steven Vizina il écrit Roy doit encore se développer c'est pas vrai qu'il va venir à Montréal jouer 8 minutes qui a dit qu'il va venir jouer 8 minutes on n'est pas le lightning de Tampa Bay puis l'Avalanche C'est la mentalité du Canadien de Montréal qui date de 30 ans exactement merci beaucoup je te remercie beaucoup qui a dit qu'il va jouer 8 minutes il n'y a pas personne on a-tu un superstar ici que c'est toi tu restes là puis tu bouges pas à part Suzuki Caulfield tout le monde est bougeable arrêtons on est capable de se donner hey Joshua Roy amène-moi-les mêler sur le premier powerplay fais-les jouer sur la 3 mêler à 4 contre 4 il va être correct voyons donc puis si ça marche pas arrêtez-moi il n'y aura pas confiance en remontant quand tu mets le chandail quand tu vas faire ton pipi avant la game puis tu mets le chandail du Canadien la première fois puis tu te regardes dans le miroir les cheveux lichés ça ça donne confiance puis tes deux buts de la veille à Laval tu t'en câlisses c'est-tu clair ça il y a des contrats il y a Maxime tu es rendu dans les médias tu vas recevoir des e-mails des bons puis des mauvais ça me fait plaisir continue ton travail parce que Duchamp te l'a bien dit tout à l'heure j'ai écouté votre entrevue que vous avez faite avec lui il a dit au Québec il y a 4 millions d'assistants coach ça fait que des e-mails pour des 8 minutes pour ce gars-là puis 2 minutes pour l'autre ça là on prend ça puis on envoie ça dans la poubelle parce que c'est pas ça on est rendu 8 millions on est rendu 8 il n'y en a pas 4 il y en a 8 millions d'assistants coach tu sais Guillaume à Maton 7 millions de bébés 7 millions de 99 millions il y a 2 millions de bébés bon il y a des petits bébés là-dedans la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'on a un kid de chez nous qui s'en vient qui va devenir un bon joueur de la Ligue nationale qui va aider le club s'il arrive qui arrive au mois de novembre qui arrive au mois de janvier tu sais dans la saison qu'on a là je pense pas je pense pas que ça va affecter il n'y a jamais personne vous pouvez me corriger qu'on a dit ok lui il a joué trop de games dans la Ligue américaine tu sais vraiment il aurait dû en jouer en 20 moins c'est vrai ça l'a tout fucké tu sais excellent point Pascal tu sais il va être correct moi je suis convaincu qu'il va jouer il va avoir son opportunité cette année c'est sûr puis il va être bon il y a trop de hockey dans lui il était excellent avec le Canada Junior on joue avec Connor Bédard tu sais on a un bon joueur qui s'en vient tu sais là tu sais on est sûr vraiment à trois semaines près dans le même temps ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps tu peux lui donner une game parce que quand tu montres dans la Ligue nationale mais ça te motive moi je me rappelle que les gars vous pouvez le convaincre il me donne un alarm si tu as un joueur qui a une tête sur ses épaules il va retourner à l'avant il va dire ok tu sais j'ai goûté ça devient comme une drogue la Ligue nationale tu veux y retourner il n'ira pas de l'autre bord il ne va pas se péter les bretelles il va dire moi j'ai goûté à ça je vais y retourner au contraire moi je pense ça peut le propulser encore de l'amener à un autre niveau tu vas prendre des notes tu vas prendre des notes en haut parce que quand tu arrives je vais te le dire moi mon expérience je suis arrivé en haut puis j'ai pris des face-off puis c'était ma job d'être un bon joueur défensif je peux-tu te dire que quand j'ai pris mon taxi m'en allait à l'aéroport puis retourner à Hamilton j'ai dit je suis mieux de travailler dans le gym puis c'est face-off parce que je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale d'hockey puis je ne savais pas c'était quoi la Ligue nationale d'hockey je la regardais à la télé toute ma jeunesse mais jusqu'à temps que tu mettes les patins d'un vrai match ce n'est pas un hors concours un vrai match quand tu redescends les joueurs sont honnêtes je me laisse lui dire je ne suis pas capable de jouer là cette année impossible tu travailles différemment en revenant oui 100% ok j'ai une question pour vous autres parce que moi j'ai jamais joué et j'ai voyagé avec des équipes professionnelles est-ce que Slavkowski l'année passée quand il est arrivé canadien s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour jouer dans la Ligue nationale d'après vous autres il était trop jeune Albaron il était trop jeune il avait 18 ans il avait 18 ans ça fait qu'un mais écoute ce serait pas mauvais qu'il m'a donné il allait faire un tour dans la Ligue américaine moi j'ai connu on a connu Pacioretti qui l'a fait il a commencé à Montréal il est allé dans la Ligue américaine puis moi il y a un gars qui m'a donné 50 buts il a joué la première année avec le Canadien Stéphane Richer c'est ça l'année suivante il a eu son sophomore jinx comme on l'appelle le jinx de la deuxième année ah tiens on l'a envoyé à Sherbrooke hé il m'a dit une chose il a viré la Ligue américaine il a dit jamais plus je vais revenir ici puis là il a compté 50 buts pour nous autres tu peux les envoyer si le timing est bon ils vont avoir un bye week à un moment donné cette année je ne sais pas quand ça c'est un bon moment pour l'envoyer après ça dans les séries aussi à la fin de la saison leur faire jouer des matchs importants en séries moi je l'ai fait ma première année j'ai joué 35 j'ai gaulé 35 games ma première année ça ne me tentait pas d'y aller mon beau Pascal qui s'en va gauler les playoffs dans la Ligue américaine voyons on a gaulé 35 games NHL je ne jouais plus le même va nous montrer que tu es capable de faire gagner une équipe dans les séries j'ai fait le mieux possible que ça pouvait mais ça me servit quand tu look back ça me servit j'avais apprécié pour le go to guy avec tes explications Pascal vous n'avez pas gagné vous n'avez pas gagné c'est ça non on n'a pas gagné c'est pas grave aussi j'ai appris d'autres choses pareilles j'ai contrôlé ce que je n'ai pu contrôler ah les impondérables tu n'as pas gagné parce qu'elle coût j'étais pas mort non mais ça c'est un grand mot les impondérables j'ai donné mon possible c'est ça c'est pas grave l'année d'après je t'en reviendrai à Columbia c'est tout le temps c'est pas grave je suis tellement d'accord est-ce que vous êtes en train de changer d'opinion sur Brandon Gallagher puis on est allé un peu trop vite pensez-vous qu'on va on l'a traité de boulet de Ligue américaine il va pas s'y faire moi on va vous dire une chose mettez Monahan avec Suzuki puis Caulfield vous allez voir que la ligne le trio va changer de poil tout de suite du jour au lendemain j'ai une question pour toi Jean moi puis si on mettait Monahan avec Caulfield puis Pearson mettez Monahan dans n'importe quel trio il va fonctionner c'est notre meilleur centre à l'heure actuelle tu viens de dire ce que je voulais que tu dises c'est ça ah non écoute Monahan m'impressionne au plus haut point on est chanceux de voir ce gars-là c'est à la barre blanche je vais te dire il a relancé Gallagher puis c'est sûr que Saint-Louis a parlé à Gallagher c'était épouvantable l'un qui jouait mais là il commence à créer de l'obstruction devant un gardien de but il fonce au filet comme il faisait auparavant ça c'est pour un athlète professionnel puis Pascal est là puis Max puis Guillaume est là c'est la confiance je me souviens il y avait un lanceur avec des expos qui s'appelait Jeff Shaw qui avait un bras extraordinaire mais ça fonctionnait pas à son but il a développé un nouveau tir l'un nous a expliqué un athlète sur 100 c'est 80% confiance l'habileté de 1 à 20 il y en a qui ont 18 19 comme Grétis Mario Lemieux puis tout ça puis il y en a un autre qui ont 10 mais la confiance si le gars 60 60 60 du 80 de confiance puis 10% de l'habileté il est à 70% mais si sa confiance est à 80 il a confiance en lui il va produire pense à un goaler les goalers eux autres il faut qu'ils soient en pleine confiance parce que c'est la seule personne sur la patinoire qui n'a pas le droit de faire d'erreur ils n'ont pas le droit de faire une erreur parce qu'elle s'en va dans le net puis qui on va blâmer on va blâmer le goaler alors qu'il y en a 5 qui font partie de son équipe puis il y en a certainement un à quelque part qui a commis une erreur c'est la même chose au baseball le lanceur c'est toujours le responsable pour le football c'est le corps arrière comprends-tu alors la confiance là puis Pascal est là justement je suis content de travailler avec un gars qui a été gardien de but longtemps dans la Ligue nationale t'as beau avoir les meilleures habiletés possibles si t'as pas confiance Pascal t'as c'est zéro comme une base ben c'est vrai ben c'est vrai puis on peut pas juste les gardiens de but je pense chaque position quand t'as pas de la confiance t'es un peu dans le no man's land t'sais t'es dit je vais-tu je vais pas t'hésites c'est que t'hésites beaucoup t'sais gardien de but c'est facile moi c'est mon monde il y a des pratiques de choisir ok là je me sens en top shape tout ça je suis creux mais c'est pas sûr mais voyons puis là ça trempe dans la tête c'est pas des questions t'sais c'est un peu comme un marqueur qui je me rappelle moi Columbus Rick Nash avait été comme 25 matchs sans compter un vu il en faisait des boutons il était pas confiant dans la chambre c'est mon roommate il se souvenait même plus comment s'endormir t'sais ça va loin t'sais t'sais fait que oui c'est important puis pour Gallagher moi je pense qu'il faut juste poser nos attentes avec lui il va nous donner entre ça et ça puis s'il n'y avait pas un contrat de 6 millions personne n'en parlerait ben oui mais ça c'est pas de sa faute ça ben non non c'est pas de la part de Gallagher c'est pas de la part pour lui il reste il reste on va le dire il a perdu un step t'sais oui il a peut-être joué un ou deux bons matchs c'est ça il va les scorer comme ça même si tu le mets dans le filet moi ça me fait erreur parce que il y a de même j'aime ça quand on m'envoyait ça devant le filet il peut faire ce qu'il veut puis dire n'importe quoi il ne dérange pas ben ben il me joue au 4 pieds et 2 puis après ça tu le sais qui va te donner un petit coup sa mère c'est ok on le connait ton plan de match tu le vois aussi avec les joueurs de défense on ne pas poigné là-dedans c'est ça c'est un on-factor fait que si il est capable de jouer pour contribuer un petit peu puis pas faire trop d'erreur parce que je pense que c'est un gars apprécié dans le vestiaire c'est un gars qui a de l'expérience mais tu sais il faut juste poser nos limites c'est tellement dur c'est tellement dur parce que un on le sait qu'il est ralenti puis de l'autre bord c'est exactement l'exemple que tu veux donner à tes jeunes mais tu sais tu ne peux pas lui donner plus que 10 minutes tu regardes un jeune tu travailles comme lui je trouve que c'est tellement touchy comme dossier avec les années qui restent en plus la clé c'est lui est-ce qu'il est capable d'accepter ça s'il y a un bon spirit dans ça je te donne un 8-9 minutes puis je te donne un 2-3 en pipi tu vas te faire m'en boire puis tu vas y aller chercher ton 6 mais c'est bon mais là il y a deux plus que Josh Anderson tu peux aller te faire un autre drink on va t'attendre une chose qui me dérange c'est l'indiscipline de notre club notre club prend des pénalités comme ça ça ne se peut pas puis ça c'est pas juste la faute du coach c'est la faute des leaders il faut que les leaders se mêlent de ça que ça presse parce qu'on a de la misère à marquer un avantage numérique oui on a marqué l'autre soir mais il reste que il faut absolument qu'on évite les désavantages numériques on a besoin de plus d'avantages numériques donc il faut que tout le monde se parle dans la face on n'a pas le puck parce que ça c'est une astude on n'a pas le puck on court après on est fatigué on est empiqué il y a des gars qui sont 10 minutes assis sur le banc ils rembarquent ils n'ont pas de jambe ils accrochent ils font trébucher on a des punitions on ne l'a pas à rondelle c'est pas écoute il va falloir comme a donné Martin Saint-Louis il enlève son chapeau de joueur puis qu'il mette son repos d'entraîneur ça va être le talent de se contrôler le puck parce que là on ne peut pas continuer comme ça on n'a pas une équipe avec assez de profondeur puis assez de talent assez de de déballer pour pouvoir passer à travers les bonnes équipes dans la Ligue nationale puis il y en a une maudite gang surtout dans notre division nous autres qui est la plus la plus forte de toute la Ligue nationale donc il faut qu'on contrôle tous ces petits facteurs-là puis l'indiscipline à l'heure actuelle nous fait mal pas parfait mais il n'y a personne qui voyait les Canadiens puis là je pense qu'on a trois victoires deux défaites une défaite en prolongation c'est mieux que bien des équipes dans la Ligue nationale cette équipe-là ne fera pas les séries tout le monde le savait mais c'est très va loin si l'équipe au mois de février n'est pas meilleure que l'est présentement là on va se poser des questions mais en attendant il faut prendre notre gaz égal puis les médias on a quelque chose à voir là-dedans c'est que tu sais le verre d'après ce que je peux voir parce que moi je vois moins souvent que j'y allais puis tout ça mais je regarde tout ce qui se passe on dirait que le verre il est toujours à moitié vide au lieu d'être à moitié plein et ça ça commence à me titiller pas mal c'est bien plus facile de faire une émission en critiquant qu'une émission en louangeant je suis d'accord on l'a moins fait pendant des années je vois le verre les expos en perdaient 90 je faisais une émission de ligne ouverte le soir il faisait 33 degrés mais c'était facile l'équipe perdait elle n'avait pas besoin d'ouvrir les lignes c'était comme ça et si l'équipe avait gagné je te dis j'aurais couru après les appels je suis d'accord mais maintenant sur un commentaire comme ça puis je suis 100% d'accord avec toi dis-moi ce qui est impressionnant du Canadien à date je suis satisfait de la façon dont l'équipe joue défensivement il y a une nette amélioration à faire on le sait qu'on est jeune on a perdu deux bons défenseurs avec Gaullet puis Savard il y en a qui vont dire que Savard jouerait peut-être cinquième sixième avec un bon club mais en autant je suis concerné que nous autres ils jouent deux ou trois puis on en a besoin puis Gaullet c'est un gars rempli de talent il l'a montré depuis qu'il est arrivé puis d'après moi on construit toujours une équipe en commençant par en arrière 100% moi c'est la vieille mentalité ça ça va on m'a enseigné ça puis Scott E. Bowman aussi tu commences un bon goaler des bons défenseurs puis là tu sais en tout cas moi je suis satisfait toi avec une fiche supérieure à 500 jusqu'à maintenant je trouve ça très bon parce que moi en mettant en regardant ce qui m'impressionne cette année c'est Person c'est Monan j'ai adoré Goulet Savard je trouve qu'il fait son travail tu sais je ne suis pas capable vraiment de te sortir d'autres choses individuellement mais il n'y en a pas Jackye pour un gars Jackye ça débrouille très bien Baron on l'a vu il est arrivé écoute deux matchs ne font pas une saison mais en attendant il a bien fini l'année passée quand il est allé à Laval il est revenu il était salé dans la crise au championnat mondial de hockey aussi il a bien fait le championnat mondial aussi il a bien fait le Baron toi le Baron la manière que tu parles tu devrais appliquer pour être psychologue du Canadien je suis ben trop mauvais tu joues de la musique pas mal je trouve que tu joues du violon je veux-tu dire que je joue du piccolo dans l'ouverture de Carmen toi chef oui oui tu as parlé d'Armia avec son piano sur le dos et ainsi de suite mais en tout cas il reste que moi là quand j'entends tout le monde dire que le Canadien le Canadien va finir 28 29e c'est là qu'on a fini de passer ils n'acceptent pas ça on a une meilleure équipe puis on devrait finir alentour tu mets ça sur le coach moi j'ai une question pour toi dans ce que tu dis si on regarde justement le big picture est-ce qu'on n'est pas mieux cette année de finir encore dans les cinq derniers pour justement aller chercher un autre top prospect de qualité pour que dans 4-5 ans ce gars-là justement sur un premier contrat puisse avoir un impact puis peut-être nous aider à gagner alors viens à ce que Jean-Claude-Mère a dit on ne peut pas avoir une gang de gars qui apprennent à perdre il faut qu'on apprenne à gagner puis ça presse ici à Montréal là c'est bien beau on met 20 000 21 000 personnes je ne le prends pas ça moi je comprends non ça là je ne l'admets pas parce qu'il n'y a pas un athlète professionnel qui aime perdre puis qui apprend à perdre je vais te dire une chose le gars qui fait ça ah oui va-t'en à mon baquet décrisse mon caniche on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça le gars le très professionnel Columbus Pascal c'était une équipe qui commençait dans la Ligue nationale c'était pas trop fort il n'y a personne ça ne s'apprend pas à perdre tu veux toujours gagner le gars qui apprend à perdre tu n'as pas besoin de ça dans une équipe toi tu n'as pas écouté Jean-Claude-Mère sur le passé pour parler de même tu n'as pas compris le message de Jean-Claude-Mère Jean-Claude-Mère disait l'année passée quand lui est arrivé dans l'organisation du Canadien nous autres nos exemples c'était les Richard et les Béliveaux de ce monde puis c'était des gagnants donc nous autres on voulait devenir des joueurs des gagnants la culture je veux maintenant le hockey a beaucoup changé c'est toute une gang de jeunes puis malheureusement c'est des jeunes qui ne savent pas comment gagner puis il y a raison de dire ça 100% ok chose est arrivé c'est Nick Rosberg les pingouins de Pittsburgh l'équipe perdait c'est Nick il est arrivé avec Malkin le temps il est arrivé avec un autobus tu te mets le pied dans la bouche parce que le gars qui était là c'était Mario Lemieux qui était là puis il l'a hébergé chez lui Mario va gagner des coupes je parle sans glace je vois le verre il a pris à gagner avec Mario Lemieux Mario faisait un assis bon pour tes chinois prenez l'exemple de New Jersey parce qu'on en parlait tantôt ils vont gagner à un moment donné mais ça a pris du temps ils en ont des deux ou trois des gars qui sont sortis premiers ça prend du temps tu ne peux pas quand tu n'as pas cette dynastie de gars-là qui ont gagné la coupe Stanley ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de se développer autrement je ne pense pas qu'il y a juste une façon de se développer en gagnant ce groupe-là si tu as les bons individus tout ça avec des bons leaders ça prend des All-Stars ça prend des All-Stars mais moi je pense les All-Stars tu vas les attirer si ce groupe de jeunes-là montre de la bonne façon je veux jouer avec ce gars-là ces gars-là ils s'en viennent tout ça c'est le même je pense que tu les attires pour que tu l'as genre une équipe comme New Jersey les jeunes ont sorti du lot les Echers Yus puis l'autre Yus qui s'en vient là c'est une équipe peut-être qui me tente à aller jouer parce que ce groupe-là de jeunes sont dynamiques puis ils avancent à chaque année c'est là que tu joues que tes All-Stars vont vouloir aller jouer il n'y en a pas un plus gagnant que Martin Saint-Louis mais tu sais t'aimes pas bien au début c'était pas bon t'aimes pas bien Vincent est arrivé Martin est arrivé après ça Abi Boulin est arrivé puis là ils ont été chercher des morceaux c'est le même Chicago j'ai joué contre Chicago quand le taste game il était pourri il y avait 6000 personnes dans les estrades t'as une équipe de la ligue américaine genre avec ces deux gars-là mais ces gars-là regarde le taste a du caractère puis là peu à peu tu rajoutes c'est bro tu rajoutes qui tu rajoutes non mais on parle ils n'ont pas appris de personne ils n'ont pas appris de gagnant c'est ça qu'on dit ouais c'est ça sinon on va c'est Phil Kessel non mais je pense qu'ils viennent d'une dynastie aussi par exemple ça c'est différent il y a l'héritage autour aussi c'est bien repêché les Oilers d'Edmonton ont eu une dynastie ok là il y a McDavid puis tout ça mais il sait qu'ils ont gagné McDavid c'est 8 ans qui est dans la ligue Edmonton n'a jamais rien gagné il n'a pas appris à perdre mon genre il veut gagner il veut gagner au complet il donne tout ce qu'il a tout le monde veut gagner il donne-tu la bonne façon tout ce qu'il veut tu apprends à gagner mais tu apprends pas à perdre moi là moi ce que je veux c'est que le Canadien s'améliore d'une année à l'autre puis il faut monter des échelons puis on n'a pas besoin de distraction avec les gardiens de but comme on a eu cette semaine ça là c'est ça là je comprends pas que Gordon puis Hughes acceptent ça ça là il faut qu'ils règlent ça le plus vite possible il faut qu'ils règlent parce qu'on a un excellent gardien de but avec un bon adjoint à l'heure actuelle on en a assez puis Primo bien lui écoute merci beaucoup bonsoir hey dernière question c'est pas un débat c'est plus je veux connaître l'opinion du coach puis du gardien puis Baron aussi si tu veux pourquoi tu ris avez-vous vu avez-vous vu la situation avec les sénateurs d'Ottawa qui est arrivé comment est-ce que ça peut arriver qu'on perd 6 à 1 6 à 2 l'entraîneur oublie de dire à son gardien que c'est pas lui qui se tarde la troisième période fait que le corpissalo il s'en va dans le filet Ammonique s'en va le voir puis dire mon chumé c'est pas toi qui start décrisse dans le vestiaire puis l'autre embarque ça n'a aucun sens dans la Ligue nationale quand t'es rendu à 18-19 minutes de break que t'aies pas le temps de taper sur l'épaule dire c'est correct assis-toi sur le banc en tout cas Patrick Roy puis Bob Hartley pour moi ça rapproche d'Ottawa garde ton téléphone ouvert Claude-Julien aussi d'après moi ben là arrête il fait un sandwich pour ses dates non mais arrête je vois le verre moi je serais pas en tout cas le monde à Ottawa il aimerait ça voir Patrick là en tout cas oui Pascal comme gardien comme gardien mets-toi dans les souliers du gars ah non mais ça t'es frustré puis c'est ça moi je l'ai jamais vu puis je peux pas comprendre comment ça peut arriver tu prends la décision genre de on dit ok cool on change de goleur mais on lui dira pas on va voir qu'est-ce qui va arriver c'est comme commande DJ réveille-toi puis même va dire à l'assistant coach je vais le changer moi j'ai jamais vu ça je comprends juste pas comment ça peut arriver quand t'es des fois t'es souffri par la vie je comprends pas un moment comme ça ça s'explique pas ça s'explique pas mais en même temps moi je pense DJ Smith il commence à sentir sentir la moutarde un peu puis ça fait moi j'ai la chance d'y aller à quelques reprises à Ottawa avec les anciens puis j'envoie des maths puis je ne comprends pas comment cette équipe-là ne performe pas mieux que ça avec les joueurs qui ont surtout cette année je trouve il y a quelque chose dans le système que les gars sont extrêmement rapides que leur vitesse n'est pas exploitées à 100% ils sont bien balancés avant c'était la défense ils ont des bons défenseurs ils ont un bon rouleur moi je trouve il y a quelque chose à quelque part à un moment donné si c'est la bonne structure si c'est le bon plan de match ce groupe-là puis peut-être justement donner cette énergie-là à ce groupe-là est-ce que le message est pas ou pas sûr mais là justement quand une chose arrive comme ça tu te dis ok il y a quelque chose il y a quelque chose puis je l'adore DJ Smith ça les équipes les joueurs dans le dossier n'aimeront pas ça parce que que ce soit un goal-là un défenseur quand tu commences à pas niaiser mais pas respecter un joueur dans le match tu sais pour avoir un match pour avoir un match moi ça tisse les coéquipiers puis ça c'est dangereux que là le message peut se perdre il y a 66 pennings sur le chat qui dit Guillaume le coach à penser que le coach de gardien lui dirait vice-versa aussi simple que ça si c'est ça on a un risque de problème de communication ça n'a aucun sens c'est pas une ligue de pizza c'est la ligue nationale réveillez-vous ils vont payer des millions pour faire ça toi quand tu fais pas ta job tu faisais pas ta job et que rien te le disait ouais mais moi je le disais moi avant le coach Max le problème c'est qu'il me le disait avant la game il y en a d'autres il y en a d'autres moi j'ai joué avec Kovie Kovie nous le disait dans le temps quand ça ne le tentait pas genre un mardi soir à Toronto il nous disait il n'est pas menteur toi le baron tu disais que Claude Julien ça serait une bonne option c'est ça ? ben pardon non non mais écoute bien là il y en a quelqu'un à Montréal qui l'a ramené avec un gros contrat alors qu'il n'aurait pas dû être là j'ai rien contre l'autre de jugger la coupe je comprends tout ça il n'y avait pas d'affaires à revenir mais là il n'est pas ses dates des fois moi aussi je ne me trouve pas ses dates mais des fois j'ai des bons snaps c'est qui le top 3 ça serait qui le top 3 pour avoir la job à Ottawa Patrick Roy ? Patrick Roy d'après moi Bob là il dit qu'il n'a pas parce qu'il y a des développements à Hawksbury mais il n'attache pas son chien avec la saucisse et il m'a dit une chose je pense que s'il offrait la job il irait ça c'est sûr je pense que c'est deux seuls que je vois là je pense que ça prend Patrick j'aime beaucoup Bob Artie moi j'ai dit au début de l'année que J.D. Smith il était mieux de commencer ses chapeaux de roue parce que sinon il va te dire je te garantis que l'épée de Damoclès va le frapper puis ils vont aller chercher Patrick pour moi aussi c'est Patrick parce que Jean il est jeune il comprend ce groupe de jeunes là c'est l'ateur canadien il fait son message ben ouais ça serait bon puis le monde aussi pour l'organisation ça donne tout de suite un home avec le nouveau propriétaire tu sais les fans sont de retour aussi à Ottawa les gens sont excités de leur équipe ils savent qu'ils ont un bon club ça amène quelqu'un de même justement t'as la communauté derrière puis tu rentres Patrick tu rentres Patrick tu peux rentrer un Joel Bouchard avec puis un Ben Grou pour donner la chance à nos coachs québécois c'est qu'ils n'ont jamais l'opportunité de n'avoir des chats ça dépend toujours de qui tu connais c'est ça qui est dommage mais ça dépend toujours de qui tu connais dans n'importe quel job merci les boys encore de toi très pertinent salut les boys ça prend pas la tête à Bobineau c'est ça hey le baron tu t'en vas-tu en Floride toi là c'est Bobineau le baron ça en va bientôt Jean aussi sûrement tu vas retourner dans vos petites places d'hiver quand il fait fret non non mais pas tout de suite moi je m'en vais juste au mois de janvier ok ok moi je m'en vais au mois de décembre mais avec Zoom on est partout au monde pas de problème tu nous appelleras ça arrive moi Jean là si tu fais un débat en costume de bain à le chest ah ben si vous voulez ça si vous voulez ça avec mon petit verre un margarita non non une bière Panama avec un chest on va vous faire ça ah non non hey Jean ferme pas ça moi ça me prend un coconut avec un petit parapluie c'est quoi c'est quoi Jean va faire un show une bonne fois avec en j-string en léopard des bottes en loup-marin ça va vous dire une chose ça serait quelque chose d'extraordinaire c'est sûr que ça pogne on veut pas voir on veut pas voir ça ah non non Pascal on va commencer à m'entraîner ah 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 il fait ah 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 ben lâche pas salut les boys c'est bien merci salut les boys salut Pascal c'est ça là un santé carin